Bonjour, bienvenue à l'émission Au bout des droits. Aujourd'hui, une émission toute spéciale, un épisode complet destiné aux agressions sexuelles. Puisque j'avais été tellement solide, OK, là, j'ai l'opportunité de passer par le système de justice et d'avoir justice. Mais des aveux, ça mènerait sûrement à une déclaration de culpabilité, de toute façon? Pas nécessairement. Mais quand il n'y a plus d'espoir aux criminels, est-ce qu'une victime d'agressions sexuelles peut poursuivre au civil? Parce qu'au civil, tout ce qu'on peut avoir, c'est de l'argent. C'est difficile à calculer, l'argent. Comment monnayer une agression sexuelle? On fait l'histoire, là, au niveau des indemnités monétaires à des victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales. Je vous présente une avocate inspirante et engagée. Si je ne faisais pas le droit à des réfugiés, je ne serais pas avocate aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent du Soudan, Libye, Égypte, Tchad, comme toute cette région-là. On est un peu coquines. On ouvre le dossier au nom de la femme. Une victime d'agressions sexuelles nous raconte que malgré des preuves béton, elle n'a pas pu poursuivre au criminel. Caroline, en août 2021, tu as fait une publication sur Instagram qui a indigné beaucoup de monde, dont nous. juillet 2020. Je reçois plusieurs messages d'un amie qui m'avoue m'avoir agressée il y a cinq ans alors que je dormais sous l'effet de somnifères. J'étais inconsciente. J'en savais rien avant ses aveux de juillet 2020. et c'est là que ça s'arrête. Aucune accusation sera portée. Je m'appelle Caroline Tostier. J'ai été victime d'agressions sexuelles. T'es étudiante à l'École nationale de théâtre. T'es une femme active. T'es même impliquée dans la vague de dénonciation MeToo. Donc, à l'été 2020, tu reçois un message d'un ami qui t'annonce qu'il y a quelque chose à te dire. Je me suis arrêtée sur la dernière soirée qu'on a passée ensemble et ça m'a frappée. Cette soirée-là, je t'ai pas respectée, vraiment pas. J'ai pas d'excuses pour ça. D'aller même jusqu'à ramener ça à moi sans même vouloir réaliser que j'étais en train d'utiliser ton corps pour voir alors que tu dormais, que tu m'avais accordé ta confiance. Et à ce moment-là, j'ai commencé à masturber avec ta main, comme s'il y avait rien là, comme si c'était la même chose que de dormir en cuillère. Je me suis servie de ton corps comme s'il m'appartenait un peu, comme si c'était normal de faire ça juste parce qu'on se faisait confiance tous les deux. Raphaëlle, des aveux d'un accusé en matière d'agression sexuelle, ça doit être rare. Je dirais qu'en cinq ans, j'ai presque jamais vu ça. C'est vraiment rare, surtout pour des infractions qui sont aussi sensibles. En matière sexuelle, généralement, les gens vont nier. Mais des aveux, ça mènerait sûrement à une déclaration de culpabilité de toute façon? Pas nécessairement? Pas nécessairement. Je me mets dans ta peau et je me dis, bon, là, t'as cet ami-là qui t'a raconté une agression dont t'avais aucunement connaissance. Donc, ça devait se piner dans ta tête, là. T'étais dans le mouvement MeToo en plus, tandis que t'aidais les gens à dénoncer, etc. Tu portais tout ce mouvement-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour dire, OK, là, je vais porter plainte à la police, je vais te dénoncer? Parce que j'avais été tellement solide que je me disais, OK, là, j'ai l'opportunité de passer par le système de justice et d'avoir justice. Je me suis dit, OK, dénonce pas publiquement, attends, puis vas-y pour le système de justice. Il y a plusieurs victimes qui ont souvent un désir ou une position très forte d'écrire leur histoire dans les médias sociaux. Est-ce que c'est une chose qui est recommandée? Pour certaines personnes, de le dire sur les médias sociaux, de le dire d'une façon ou d'une autre, ça peut faire partie du cheminement, mais ça peut aussi amener beaucoup de backlash, tant au niveau des commentaires qui peuvent être subis, tant au niveau des plaintes aux civils pour diffamation qui peuvent être envoyées. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que je recommande. Est-ce que ça peut nuire à une cause quand une potentielle victime décide de raconter son histoire dans les médias sociaux? Je pense que oui, parce que lorsqu'on est en défense, surtout dans un dossier d'agression sexuelle, la très, très grande majorité des cas, on va se retrouver dans un dossier de version contradictoire. Donc, une personne dit que quelque chose s'est passé, une personne dit que la chose s'est pas passée ou s'est passée autrement. Et plus il y a des versions de déclarations qui sont faites, que ça soit la déclaration aux policiers, que ça soit la déclaration lors d'un procès, que ça soit la déclaration par une publication sur Facebook. Bien, on peut mettre ces déclarations-là en contradiction les unes avec les autres ou montrer qu'il y a des nuances ou une évolution du témoignage. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Quand t'allais voir les policiers, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Les policiers ont dit, mais ça a pas de bon sens. C'est une cause bonbon. Ça arrive jamais de recevoir les aveux d'un agresseur. Puis là, on commence à m'expliquer qu'est-ce qu'est le système de justice au criminel. Donc, on me demande des questions comme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'il y ait en prison? Est-ce que tu veux qu'il y ait une amende? Est-ce que tu veux qu'il fasse des travaux communautaires? Puis là, j'ai commencé à me rendre compte à quel point c'était sérieux. Je veux qu'il soit reconnu coupable d'agression sexuelle parce que c'est ce qu'il nomme. Pour ça, il faut qu'on fasse tout le processus au criminel. Raphaël, si on y va d'une façon purement procédurale, c'est quoi la première étape à faire si on est victime d'agressions sexuelles? Donc, pour entamer le processus judiciaire au niveau criminel, la première étape est de porter plainte à la police. Ça peut se faire par téléphone au 911, ça peut se faire en se rendant à un poste de police sans personne. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec les policiers? Est-ce qu'ils peuvent poser des questions à la personne qui porte plainte? Bien, c'est ça. En fait, à cette étape-là, on est vraiment comme à la première ligne, à la première étape. Donc, l'objectif est d'ouvrir le dossier, mais de le référer à un enquêteur ou une enquêtrise qui est spécialisée en crimes de nature sexuelle. OK. Donc, les policiers, à ce moment-là, vont poser des questions très limitées pour s'assurer que la personne n'est pas en danger pour sa sécurité. Ensuite, la personne va rencontrer un enquêteur ou une enquêtrise à ce niveau-là. Une fois, ma déposition a été traitée, puis on m'a dit, OK, il y a assez d'infos pour croire qu'il y a eu un crime. On peut aller de l'avant. On va rencontrer l'enquêtrise. J'arrive là avec l'enquêtrise super avenante, vraiment gentille. Elle prend le temps de répondre à mes questions. Elle me dit, OK, est-ce que t'es prête? Et à ce moment-là, juste avant qu'elle parte pour faire play avec la technicienne qui est là, elle me dit, t'as pas le droit à tes notes. T'as pas le droit à ton téléphone. Et là, le ton change complètement. Elle est rendue, puis à quelque part, je comprends, très froide, très professionnelle. Puis là, c'est les questions. Comment t'étais habillée? Pourquoi t'étais là? Il était quelle heure quand t'es arrivée? Est-ce que t'es sûre? La victime rencontre un enquêteur et une enquêtrice. Est-ce que vous se préparez à cette rencontre-là? La préparation peut avoir des bons et des mauvais côtés en ce sens qu'un témoignage qui est trop préparé, qui est coaché, qui est trop parfait, peut donner l'impression qu'il est récité, qu'il est moins fondé sur la mémoire. Donc, ça peut avoir le bon et le mauvais côté. Ultimement, quelqu'un qui se rappelle pas de tous les détails, quelqu'un qui a une version qui est cohérente, qui est pas évolutive, mais qui sait pas les réponses à tout, c'est pas tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, c'est un témoignage qui est normal. À l'entrevue avec l'enquêteur ou l'enquêtrice, on pose parfois certaines questions difficiles à répondre. Par exemple, comment t'étais habillée? Pourquoi on pose encore ce genre de questions-là? Pour faire attention avec ce qu'on considère comme étant des anciens mythes qui ont été défaits avec le temps, qui sont encore véhiculés, bien entendu, mais qui sont reconnus par la jurisprudence comme étant pas valides. Par exemple, elle avait une jute courte, donc elle l'a cherchée un peu. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est légal d'utiliser contre la plaignante pour montrer que, bien, finalement, elle consentait, même si elle vient dire après coup qu'elle consentait pas. Donc, l'objectif, selon moi, derrière des questions de ce type-là, c'est pas de venir donner l'impression que la personne consentait, mais simplement d'essayer d'asseoir dans le temps sa mémoire puis de montrer est-ce qu'elle se rappelait les détails. Ça peut permettre aussi de chrysalidiser dans le temps le témoignage de la plaignante ou de la personne qui porte plainte, puis de se remémorer ça plus tard. Oui, la défense va en avoir pris connaissance, mais elle peut en reprendre connaissance et s'assurer qu'elle se remémore bien ce qui s'est passé. Parce que si ça s'est passé la veille de la fois où on va porter plainte à la police, mais ça se passe clairement pas la veille du procès, puis c'est ce témoignage-là, celui à procès, qui est celui qui est le plus important. Maintenant, on va décortiquer un petit peu actes sommaires et actes criminels. Parce que dans certains cas, on peut plus poursuivre parce que le délai est dépassé. Peux-tu m'expliquer la différence entre les deux? Les procureurs, quand le dossier de la police arrive sur leur bureau, ils ont le choix de décider si le dossier va être autorisé de façon sommaire ou par acte criminel. Quand on parle de façon sommaire, c'est généralement une gravité objective qui est moins élevée, qui va être assortie de sanctions, donc de peines plus basses que l'équivalent criminel. Dans le cas d'un acte criminel, il n'y a pas de délai de prescription. Il n'y a donc pas de délai maximal pour ouvrir un dossier contre un accusé en matière d'acte criminel. Quand on parle de matière sommaire, cependant, il y a un délai qui est aujourd'hui de 12 mois. Ça fait en sorte que si moi je porte plainte pour quelque chose qui s'est passé il y a plus d'un an, puis qu'au niveau de la gravité, c'est jugé comme étant de gravité sommaire et non pas par acte criminel, mais ça se peut que même si j'ai la preuve la plus béton contre l'accusé, le dossier n'aille tout de même pas de l'avant. Donc, le DPCP a tranché et c'est considéré comme un acte sommaire. Il y avait l'enquêtrice et la procureure de la Couronne. Là, je n'entends plus rien de ce qu'ils disent. Je sais ce que ça représente, un acte sommaire, et ça veut dire qu'il ne se passera rien. Là, c'est incontrôlable. Je me mets à pleurer. Puis la seule chose que je suis capable de dire, c'est que ce n'est pas juste. Suite à ta publication sur Instagram, il y a une avocate qui te contacte et qui te parle de poursuivre au civil. Exactement. Vous pensez qu'à l'âge de 18 ans, vos jeunes obtiennent tous les droits du monde? Détrompez-vous parce que c'est dès l'âge de 14 ans que la loi octroie à vos jeunes beaucoup plus de droits. Ah oui? Même si un jeune est sous la responsabilité de ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan juridique quand on a 14 ans. On y va avec des exemples dans le domaine de la santé. Dès l'âge de 14 ans, un jeune peut consulter un médecin sans aviser ses parents, donc en toute confidentialité. Il peut également accepter ou refuser un traitement. Une adolescente peut se faire prescrire la pilule anticonceptionnelle sans consulter ni aviser ses parents. Aussi, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'une jeune fille peut se faire avorter dès l'âge de 14 ans sans aviser ses parents. En ce qui concerne les consultations psychologiques, c'est un petit peu la même chose. Un jeune peut rencontrer un psychologue dès l'âge de 14 ans en toute confidentialité. Et le médecin va briser cette confidentialité-là s'il y a des soins qui risquent de menacer sa santé mentale ou psychique ou encore s'il doit rester à l'hôpital plus de 12 heures. L'ado a donc beaucoup de droits, mais pas tous les droits. Mon cher Lucas, c'est à ton tour. Pas encore. Par exemple, normalement, un adolescent n'a pas le droit d'aller voir un film d'horreur au cinéma. C'est 16 ans en général. Il n'a pas le droit d'aller au salon de bronzage, l'âge légal est 18 ans, ni se faire tatouer sans l'autorisation de ses parents. Pour boire de l'alcool, acheter des cigarettes, pour aller jouer à la loterie, un jeune devrait attendre d'avoir l'âge de la majorité. En théorie. Hum, en tout cas, il n'y a pas d'âge pour aimer le gâteau. Un des éléments qui décourage les victimes d'agressions sexuelles de porter plainte aux civils, c'est qu'elles craignent de devoir répéter leur histoire à nouveau. Est-ce que ça a découragé Caroline? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Caroline, il y a des facteurs qu'on aurait pu croire aggravant, qui auraient pu mener à une accusation, finalement, qui ont été considérés comme des facteurs atténuants, et c'est devenu un axe sommaire à cause de ça. Mais lesquels? Le fait, mettons, que j'étais inconsciente, que je dormais, ça, c'est un facteur atténuant. Ensuite, il y a le fait qu'il n'y a pas eu de violence. Ensuite, il y avait aussi le fait qu'on ait une relation de confiance. Sauf que, ces facteurs atténuants, c'est aussi ce qui a permis que l'agression ait lieu. Parce que, si on n'avait pas eu confiance un envers l'autre, je n'aurais pas été chez eux. Oui, exactement. C'est ça, je ne serais pas restée dormir. Puis, si je n'avais pas été endormie, bien, il n'y aurait pas eu l'agression. Caroline, elle avait un paquet de textos dans lesquels l'agresseur décrivait l'agression sexuelle. Vraiment, là, une preuve béton. Mais malgré ça, elle n'a pas pu poursuivre au criminel. Comment ça? La justice criminelle a ses propres lois, ses propres critères, ses propres chemins. Je peux parler de ce que je connais, la justice civile. Je peux dire que des textos en matière civile, c'est recevable. Ah oui? Des enregistrements. Toute preuve peut être soumise au juge qui peut l'accepter ou la refuser si jamais il y a une objection, mais ces textos-là font preuve devant la justice civile. Ce que je peux dire au niveau civil, c'est qu'il n'y a pas de délai pour poursuivre. Mais ce qui est recherché n'est pas du tout la même chose et les critères de preuve ne sont pas la même chose. On parlera de hors de tout doute raisonnable au criminel, alors qu'au civil, c'est la balance des probabilités. Imaginons une balance puis il faut prouver à 51 %. Ce n'est pas la même chose, là. C'est beaucoup plus facile au niveau civil. Caroline, en ce moment, tu es dans des démarches au civil. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur jusqu'à maintenant? En fait, c'est que quand je suis dans des démarches au criminel, ce à quoi je me suis beaucoup attachée, c'était le casier judiciaire. Pour moi, c'était comme devenu un symbole. Parce que quand tu vis une agression sexuelle, ça reste marqué en toi puis ça te rattrape à des moments où tu n'y penses pas, tu ne t'y attends pas. Ça arrive comme une vague puis il faut attendre que ça passe. Si maintenant, je suis dans une soirée avec des amis puis on a fait la fête puis on me dit « Ah, on dort ici! » Bien, pour moi, ce n'est pas possible. Les seuls hommes à qui je fais confiance en ce moment dans ma vie, c'est mon père et mon frère. Oui, ça, je trouve ça tough. Pour mon agresseur, ce casier judiciaire-là va le rattraper à certains moments clés de sa vie. C'est ça qui a été le plus difficile de mettre de côté. Parce qu'au civil, tout ce qu'on peut avoir, c'est de l'argent. C'est difficile à calculer. L'argent, comment monnayer une agression sexuelle? Je ne le sais pas. Puis on se rend compte, on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de jurisprudence. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire avec notre avocat ou notre avocate. Exactement. Puis avec lequel, moi, j'étais super mal à l'aise parce que je n'ai pas envie de faire de l'argent sur mon agression. Si mon avocate ne m'avait pas dit qu'il n'y avait pas de jurisprudence, je ne l'aurais pas fait. Mais là, parce que ça peut aider d'autres femmes, ça va aider les suivantes, je le fais. Les chutes sur le trottoir, les indemnités sont bien connues. Il y a des centaines, des milliers de décisions qui ont été rendues depuis des années dans ce domaine-là. Mais ici, on fait l'histoire, au niveau des indemnités monétaires à des victimes d'accès sexuel ou de violences conjugales. C'est extrêmement difficile de monnayer une expérience aussi néfaste et troublante dans une vie. Exactement. On se fie à quoi? Il y a des barèmes qui existent. Il n'y a malheureusement pas de barèmes, mais il faut y aller avec, par exemple, si la victime a dû consulter un psychologue. Donc, on peut se faire aider de psychologues, d'autres experts, pour nous aider à comprendre le dommage qui a été causé. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de dommages? Par exemple, un arrêt temporaire de travailler. Donc, on regarde tous les types de dommages pour arriver à une réclamation. Est-ce qu'une victime d'agression sexuelle devra répéter son histoire à nouveau lors d'un procès civil? Malheureusement, oui. On peut utiliser le jugement criminel s'il y en a eu un. Mais si, comme dans le cas de Caroline, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas de jugement, il faut recommencer l'histoire. Mais la grosse différence, c'est que là, la victime n'est pas seule. Elle est représentée par avocat. Donc, elle devient maître de son dossier parce qu'elle a une avocate. Ça peut être particulier, ça, à comprendre que, en matière criminelle, la victime est considérée comme un témoin. Qui poursuit? Au criminel, c'est l'État, le DPCP. Au civil, c'est à la demandresse de payer un avocat ou de s'entendre avec un avocat sur une entente monétaire pour la poursuite. Tout citoyen peut aller devant un tribunal civil et se représenter lui-même. C'est pas une obligation de prendre un avocat ou une avocate. Mais moi, je le recommande surtout parce que la personne est victime, elle a besoin d'accompagnement puis elle a besoin de quelqu'un qui va porter le dossier. La question qui tue, est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'une victime doit défrayer une fortune pour être aidée, accompagnée à la cour au civil? Moi, Isabelle, je te remercie de cette question-là parce que je pense qu'on a avantage à parler davantage d'argent, les femmes. Ce qu'on a toujours vu, c'est le fameux taux horaire. Il y a un taux horaire qui est fixé, qui est demandé, qui est en fonction de l'expérience, du domaine d'activité, de la région. Chaque avocat a son taux horaire. Mais depuis plusieurs années, beaucoup d'autres formes de rémunération. Donc, ça peut être un taux horaire au pourcentage, ça peut être un plafond, ça peut être des ententes avec des paiements fixes par mois. Donc, taux horaire au pourcentage, ça, ça veut dire quoi? Bien, si c'est un pourcentage de la somme qu'on pense aller chercher, c'est une forme de rémunération. Est-ce que, par exemple, dans le cas de Carolienne ou d'autres cas, des ententes hors cours, c'est possible et est-ce que c'est recommandé? En fait, oui, c'est tout à fait possible, Isabelle. Une entente hors cours, c'est une entente avant procès. Ça se fait la veille du procès, un an avant le procès, deux semaines avant le procès. Et au niveau civil, je peux vous dire que la très grande majorité des dossiers se règlent. Jusqu'à 80, 85 % des dossiers civils se règlent hors cours. Hors cours? Ah oui! Caroline, ton agresseur, c'est une personnalité connue dans le domaine artistique, dans le domaine culturel. Si on t'offrait un règlement hors cours, une compensation financière pour éviter que ça aille en cours, est-ce que t'accepterais? Non. Parce que je veux absolument que ça aille en cours. Je veux qu'il y ait une conséquence à ces gestes. Ça se fait pas. C'est un crime. Puis, je le fais... Cette démarche-là, oui, pour moi, pour ce geste-là, mais c'est surtout pour faire jurisprudence pour qu'il y ait quelque chose sur lequel construire pour la suite des choses. Donc, pour moi, mais aussi pour toutes les suivantes, je veux continuer. Ça a l'air d'être une cause qui vous tient vraiment à coeur. En fait, je suis mère de famille, j'ai une fille, j'ai deux fils. Et pour moi, c'était intolérable de voir comme avocate que la justice ne répond pas aux besoins des victimes. Comme avocate, je pense que la justice doit permettre de leur donner une voix puis de les écouter. Je veux avoir confiance dans le système de justice. J'ai confiance que ça peut changer. Alors, c'est pour ça que je continue. Donc, il y a de l'espoir. Oui. Merci beaucoup. Merci, Carol-Yel. Merci à toi et à toute l'équipe. T'es vraiment, 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 vraiment généreuse. T'es vraiment touchante. Merci. Quand j'étais enfant, c'est sûr que mes parents me disaient que je criais toujours à l'injustice face à mon frère, mais je pense pas que c'était ça le désir à la base de devenir avocate. À la fin de mes études en droit, j'ai eu un stage dans un grand bureau et par la suite, j'ai été travailler dans un cabinet où on faisait du droit du travail. J'étais pas très heureuse. On représentait beaucoup les employeurs, ce qui me rendait en fait un peu malheureuse. J'étais pas toujours contente quand on gagnait les dossiers. Et donc, j'ai tout abandonné. J'ai laissé la pratique du droit. J'ai même retiré mon inscription au barreau pendant une époque. Et par le biais d'administrat international, j'ai appris que ça existait, le droit de l'immigration et plus particulièrement le droit des réfugiés. Alors, j'ai décidé de reprendre la pratique du droit, de me réinscrire au barreau. Je pense que si je faisais pas le droit des réfugiés, je ne serais pas avocate aujourd'hui. Quand les clients arrivent, c'est un moment difficile. Ils ont beaucoup de choses difficiles à affronter. et puis moi, je suis vraiment la personne qui malheureusement gratte le bobo. Je veux dire, moi, je dois aborder les situations difficiles, je dois aborder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils veulent pas retourner. Et puis, à l'audience, c'est vraiment une journée très difficile pour eux. Ils doivent expliquer ce qui s'est passé devant un commissaire qu'ils ne connaissent pas avec un interprète qu'ils ne connaissent pas. Donc, je suis comme la personne qu'ils connaissent, qu'ils peuvent regarder en audience. Ça fait que je suis toujours comme en train de... d'essayer d'avoir un visage positif. C'est vraiment un lien qu'on crée avec chacun des clients. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent du Soudan, Libye, Égypte, Tchad, comme toute cette région-là. On est un peu coquine. On ouvre le dossier au nom de la femme. Donc, quand c'est un couple, on essaye de faire que la femme ait la demandeur principale. Ça ne change pas grand-chose en pratique parce que chaque personne doit faire la preuve de sa demande d'asile. Souvent, c'est, disons, l'homme de la famille qui a eu, par exemple, une activité politique, raison pour laquelle ils doivent quitter le pays. Mais quand on arrive ici puis on se met à parler aux femmes après comme un an, deux ans, on fait une mise à jour du dossier, alors qu'est-ce qui se passe? Puis souvent, elles me disent, ah, bon, elles peuvent avoir changé leur apparence. Je n'ai pas envie de porter mon voile à tous les jours, je ne pourrais jamais faire ça chez moi. je peux aller reconduire mes enfants à la garderie, je travaille maintenant. Elles s'épanouissent comme êtres humains. Donc, juste de leur faire réaliser ça puis de les faire témoigner là-dessus, des fois, c'est ça qui change le dossier. Alors moi, j'aime bien quand le dossier est accepté pour ce motif-là parce qu'après, je trouve que dans leur couple aussi, ça doit faire une petite révolution. Il y a des moments qui ont été très émouvants au cours des 25 années. Parfois, la cour fédérale, qui est comme notre cour en contrôle judiciaire, c'est-à-dire en appel, fait des audiences devant les étudiants pour leur montrer un peu comment ça se passe. Et puis, à la toute fin, il y a une jeune femme d'origine africaine qui est venue me parler puis elle m'a dit, est-ce que vous êtes bien comme Stéphanie? Est-ce que c'est vous, Stéphanie Valois? Puis je dis, ben oui, c'est moi. Puis elle m'a dit, ben, vous m'avez représentée quand je suis venue au Canada. Puis j'étais comme, ah, ben, c'est quoi ton nom? Mais je ne me rappelais pas d'elle, c'était une jeune femme de genre 20 ans puis elle me disait que ça faisait 10 ans. Comment ça se fait que tu sais que c'est moi qui t'ai représentée? Puis elle m'a dit, mais ma mère prie pour toi tout le temps, encore. Puis ça, c'était incroyable. J'ai beaucoup de dossiers de femmes victimes de violences conjugales qui fuient leur mari mais quand on se met à leur parler puis à leur faire réaliser que la violence conjugale, c'est aussi la violence psychologique, la violence sexuelle, elles ne vont jamais nommer les insultes. Elles ne vont pas penser que c'est un motif pour demander l'asile ou pour quitter. La violence sexuelle non plus n'est jamais identifiée par les demandeurs d'asile comme étant une problématique. quand j'arrive à leur faire réaliser ça et à leur en faire parler, avec l'aide évidemment de tous les travailleurs sociaux, les psychologues, c'est vraiment pour moi, c'est une grande victoire parce que c'est ça qui va amener évidemment la personne, même si elle est acceptée comme réfugiée après, à pouvoir vivre et à pouvoir s'épanouir au Canada. La femme qui a été victime de violences conjugales, elle a témoigné, elle a été capable de convaincre le commissaire que sa situation, c'était vrai et elle est acceptée. Alors moi, je suis juste la personne qui l'accompagne pour ce faire, mais c'est elle-même qui a été capable de le faire. C'est pas moi qui change le monde, c'est eux-mêmes qui réussissent à prendre leur vie en main ou qui sont capables de convaincre le commissaire. C'est tout pour cette émission, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que l'ensemble des épisodes de l'émission Au bout des droits se retrouvent sur la plateforme de savoir.média. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada